Vous évoquiez évidemment votre père, votre père qui est David-Alexandre Winter, d'où ce nom, c'est votre... Mais non, au fond, Ophélie Winter, c'est le nom de votre papa, parce qu'elle l'a rencontré à la fin des années 60, votre maman, ce chanteur à succès. Vous n'avez pas connu tout de suite, je crois que vous aviez 15 ans seulement, quand, pour la première fois, votre mère vous a dit à vous et votre frère, parce que vous êtes la cadette, votre frère est l'aîné, elle vous a dit, bon, maintenant, il faut que vous connaissiez votre père. Vous aviez deux ans quand il est parti. Même pas, j'avais même pas un an, je crois. Même pas un an, il est parti aux Etats-Unis ? En fait, j'étais un bébé pour rattraper la situation, comment dire, leur couple, et elle m'a faite pour le retenir, pardon, et ça n'a pas marché. Donc je suis un échec, je suis un bébé échec. Et c'est la première fois que je vois une photo de mon père et ma mère ensemble. Et là, quand je le vois chanter, d'abord on se ressemble énormément, et j'ai l'impression de me voir, c'est très étrange. – Alors votre père, vous l'avez revu quand vous aviez 15 ans, votre frère aussi, et là vous avez été surprise parce que vous avez vu qu'il avait réussi à avoir une vraie vie de famille. Ce à quoi vous ne vous attendiez pas ? – Moi, j'ai eu les informations de ma mère, celle qui reste, qui raconte l'histoire, donc sa version, elle n'était pas du tout la vérité, enfin c'était sa version. Et mon père, enfin j'explique dans le livre, mon père a fait 7 familles pendant les camps de concentration, quand mes grands-parents ont fait les camps de concentration, quand ma grand-mère, mon grand-père est parti dans les camps, ma grand-mère a placé mon père dans une famille… – Donc vos grands-parents d'origine paternelle. – Voilà. – Voilà, en Hollande, quand les nazis sont arrivés, en fait ma grand-mère, mon grand-père est parti, ma grand-mère a placé mon père dans une famille catholique en disant à la famille catholique, plus les nazis avancent, plus il passait mon enfant vers la France, quoi. Donc il a fait 7 familles comme ça. – Donc il a fait un rejet de la famille. – Voilà, mais au bout de la 8ème, dans sa vie d'adulte, c'était un père fabuleux, il a deux enfants fabuleux, enfin il s'est super bien occupé d'eux, donc c'était un peu intriguant pour moi, mais mon grand-père sur son lit de mort, malheureusement, m'a expliqué ça et du coup je l'ai pardonné et j'ai compris pourquoi… – Pour autant, il a eu quand même une attitude assez étonnante, lui aussi vous le racontez à deux reprises dans le livre. Votre père, quand il sait que vous êtes avec Prince, dit « ce serait bien si tu venais avec lui ». – C'est ça, j'ai trouvé ça complètement abusé et donc je l'ai même dit à Prince, il m'a dit « mais je peux venir ? » Je dis « mais ça ne va pas, non, on ne va pas… » – Je trouvais ça horrible que… – En revanche, et ça c'est le deuxième épisode avec votre père qui m'a troublée, qui m'a fait de la peine pour vous, c'est quand un peu plus tard, vous avez envie d'avoir la green card, de devenir américaine, vous allez voir votre père, c'est le seul moment où il peut vous aider finalement concrètement dans votre… – Une fois dans ma vie, voilà. – Dans votre vie et il vous refuse la signature. – En fait, il me fait croire, pendant un mois, je suis restée dans un hôtel à la Miami, très cher en plus, et je suis restée à attendre cette green card et juste à la dernière seconde, à la signature du papier, il m'a appelé, il m'a dit « you could be an obstacle, tu es un obstacle à ma vie si je fais ça » – Et pourquoi ? – Je n'ai même pas cherché à comprendre, j'ai trouvé ça tellement… C'est une phrase qui m'a pétrifiée, comment je peux être un obstacle à sa vie alors que c'est juste un rapprochement familial, je veux juste travailler aux Etats-Unis, du coup je suis partie, j'étais vraiment écœurée de… – Sous-titrage ST' 501